Je pense qu'il faut avoir un mix des deux, il faut quand même savourer la victoire parce qu'on a fait vraiment une bonne performance à Montpellier contre un club qui aspire à pourquoi pas être européen, aller gagner chez eux c'est une bonne victoire donc il faut la savourer mais d'un autre côté tout de suite on se met direct dans la tête qu'on a un match encore une fois très important dimanche contre Angers là-bas ça va être encore à mon avis une partie qui va être très serrée mais dans laquelle on peut en ressortir vainqueur j'en suis persuadé si on garde le même état d'esprit et le même plan de jeu qu'on a eu face à Montpellier avec des idées différentes forcément parce que l'équipe en face est différente mais en tout cas si l'état d'esprit reste le même je suis très très confiant Toute victoire est importante c'est sûr mais là que ça arrive aussi rapidement avec le changement qu'a eu je pense que c'est bien pour tout le monde, pour les joueurs par rapport à la nouvelle méthode et aussi pour le coach qui doit être content de sa première victoire en Ligue 1 et qui doit être content aussi de l'équipe parce qu'on a vraiment respecté son plan de jeu donc je pense que tout le monde peut être satisfait pleinement de la victoire je pense qu'en plus les joueurs qui ont un peu moins de temps de jeu ont à coeur de montrer qu'ils sont capables d'en avoir plus et je pense qu'on l'a vu dans ces deux derniers matchs on a des mecs qui ont un peu moins joué ces derniers temps mais qui ont été très bien et qui ont été très très sérieux et c'est ça qui fait la force de notre groupe donc très très content pour eux et j'espère que ça va continuer comme ça et que le groupe va rester sérieux jusqu'à la fin parce qu'on va avoir besoin de tout le monde pour aller chercher le maintien pas seulement des 11 qui sont sur le terrain ou des 3 ou des 5 qui rentrent pendant les matchs il faut vraiment que tout le monde soit là et soit à 100% sur mon poste c'est vrai en tant que latéral on doit dans un premier temps bien défendre mais on peut aussi apporter un peu offensivement il faut avoir le bon mix des deux et essayer de bien gérer la chose mais c'est sûr que dans un premier temps être complètement hermétique défensivement gagner tous ces duels et être bien dans le bloc équipe c'est vraiment très important Jouer trois matchs dans la semaine c'est pas quelque chose qui est très récurrent pour nous parce qu'on n'est pas européens mais on doit être capable de le faire si on veut exister dans ce championnat et si on veut marquer des points il faut être capable de digérer ces semaines à trois matchs et de prendre le maximum de points Un bon résultat dimanche ce serait une victoire on va être optimiste, on sort d'un match à Montpellier où on a été je pense très bien on va à Angers qui est une très bonne équipe de Ligue 1 qui est très très dure à jouer surtout là-bas dans leur stade mais on y va pour avancer parce qu'on a un objectif maintien et pour ça il faut prendre des points donc on y va pour gagner après ça dépend toujours de la physionomie du match si on voit qu'on est mené et essayer d'aller chercher un match nul ce sera bien ou si on voit qu'on gagne vous pouvez garder le résultat on sera très content aussi donc non tout simplement prendre des points si c'est 1 ce sera pas mal mais si c'est 3 ce sera encore mieux voilà mais prendre des points et faire un match nul